Nous sommes à Marseille pour la 51e Coupe Nationale Jean-Baptiste, à la 50e, on était chez vous, mon cher M. Vauclair, et on avait le repas le matin, le petit déjeuner ici, on n'a rien eu ? Alors ? Chaque établissement doit fonctionner comme il le désire, et selon ses moyens. Vous êtes le lycée René-Aufray, à Clichy. Alors, Clichy, Marseille, c'est la même maison ? C'est l'éducation nationale, on va dire comme ça. J'organise la finale de la Coupe Baptiste depuis 7 ans. 51e anniversaire, à la maison Pernod, pour ne pas la citer, je trouvais que c'était bien de le faire à Marseille, étant donné que... 51, 51 ? Oui, c'est pas mal ça. Ah, ils sont pas belles quand même, ils cherchent là. Oui, mais à Marseille, on dit 102, c'est deux fois 51 anniversaire. Mais la chose qui m'a paru vraiment très bizarre chez vous, j'ai fait deux émissions en direct de chez vous, c'est vrai qu'à 11h, je prends l'antenne, c'est un peu dur, mais on déjeune, on fait un petit déjeuner, c'est un déjeuner chez vous ? Non. Il y a un petit déjeuner d'accueil, et ensuite il y a ce qu'on appelle le casque-coup de déchets, vers 10h, 10h, 10h... Oui, voilà, mais c'est vraiment un déjeuner. C'est de la charcuterie, c'est des petites choses pour se mettre en forme, pour donner un peu de convivialité, pour détendre les jurys. Ça aide après dans la notation pour les candidats. Il faut être clair. Mais tous en bénéficient, donc ça ne change rien. Mais j'aime tellement mieux que les choses se passent dans la bonne humeur, que tout est fait pour que ça le soit et que ça le reste. Et ce que j'aime, c'est comme ici, c'est comme dans beaucoup de lycées hôteliers, la propreté. Les gens sont propres, sont bien habillés. Ils n'arrivent pas avec le jean en bas, où on voit le caleçon, le tout. Pas comme vous, c'est vrai. Comment ? Pas comme vous, ils sont bien habillés. Non, mais malheureusement. Il ne fallait pas dire, parce qu'en haut je suis bien habillé quand même. Et comme on me prend l'autre tronc, voilà. Donc pour vous, les jeunes, est-ce que ça sert à un concours, comme vous faites le 10 mai, et comme celui-là, la coupe short motive ? Bien sûr que ça sert. Ça motive déjà les jeunes à vouloir lutter et se mettre en question, par rapport à tous leurs collègues. Donc ça les motive davantage. De voir des concours qui se passent dans leur établissement, ça les motive soit à les faire, soit à regarder des grands professionnels qui viennent en jury. Donc ça ne peut être que motivant, on ne peut pas dire autre chose. En plus de ça, vous les voyez bien habillés, bien propres, et j'espère qu'ils sont comme à Kichy, moi je lutte là-dessus, j'essaye de le faire, qu'ils sont aussi polis. Parce que c'est des jeunes qui disent bonjour normalement, même s'ils sont issus des cités. Je dis toujours qu'un professeur, quand il rentre pour enseigner le restaurant ou la cuisine dans un des soteliers, il doit être bilingue. Français, verre. À partir de là, au bout de 6 mois, il parle français, bien sûr. Bonjour, du comment ? Jourbon. Il est directeur des travaux. Alors, là vous allez avoir la coupe, mais ce qui est vachement marrant, ce monsieur, c'est qu'il y avait la présentation du Codemio, qui était le lundi. Le mardi, vous faisiez votre concours des jeunes, et vous m'avez dit, si vous êtes capable d'être là à 7h du matin, vous aurez le droit de faire l'émission. J'étais là à 7h du matin, et je ne m'attendais pas à avoir une journée aussi fabuleuse. Ça veut dire avec des jeunes qui croient, des jeunes qui sont motivés, que ce soit en cuisine, en salle, il y a une ambiance, mais ça ne crie pas dans la cuisine. On n'entend pas, oui, chef ! Comme dans certaines émissions de télévision. Non, je ne parle pas des choses qui fâchent, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de crier pour faire passer un message. Quand on crie, c'est qu'il y a abus dans le fait de ne pas comprendre le message. Mais ce n'est pas en criant qu'on a les meilleurs résultats. Vous avez pu voir qu'à Clichy, je suppose qu'ici c'est pareil, on est dans des écoles très métissées, c'est-à-dire qu'on a mis les cités, et que la multiculture fait la multiforce du lycée, c'est-à-dire qu'on prend un peu de toutes les cultures et on arrive à faire une culture globale du métier, de la politesse, de la gentillesse, que la profession ne réunit pas, puisqu'elle demande de plus en plus de nos élèves, peu importe les origines, que les trois macarons, je crois que c'est quatre ou cinq, trois macarons avec lesquels je travaille, et où j'en vends, il y a des filles de toutes origines, que les garçons de toutes origines, aussi bien en salle qu'en cuisine. Donc, tout ça a fait que, je pense qu'on contribue beaucoup à sauver les jeunes dans notre délit. Et il n'y a pas autant de mauvais jeunes que ça. Non. Aujourd'hui, en haut, il y avait dans un atelier le poisson, et on découpait devant le jury, c'est-à-dire devant les clients, parce que c'est comme s'il y avait des clients, on découpe. Pourquoi, à l'heure actuelle, plus de restaurants en France font des découpes ? On ne voit plus le macar canard servi devant vous, la crève flambée devant vous. Beaucoup d'auditeurs le disent, et beaucoup de téléphésiens d'Asian Press, Télévisions, disent aussi qu'on n'a pas ce service que vous apprenez aux élèves. Alors, il y a deux choses qu'il faut voir. La première, apprendre à un élève à découper, à trancher, lui apprend en principe une logique. Après ses études, il doit être capable de tout découper. Maintenant, si vous n'en voyez pas dans les bons restaurants, si vous allez sur les bracelets parisiennes, il y a encore plein de choses qui se découpent. Certes, pas devant vous, sur un buffet à côté, vous le voyez si vous tournez la tête. Mais le saumon fumé, ça se découpe, les huites, vous voyez bien les écailles, les autres. Le jambon cru, ça se découpe encore. La solle, ça se découpe encore. On retrouve du bar sans problème dans les brasseries. Je peux vous dire qu'il y a encore pas mal d'endroits où on découpe. Bon, certes, pas devant avec un guéridon comme nous on le fait, mais à côté, sur le buffet d'à côté, souvent il y a un buffet dans un restaurant où on découpe tout. Et d'ailleurs, je suis en train de le mettre en place, moi, au lycée, cette idée de buffet où on découpe petit à petit tout, où on voit les gens tous découper. Je reviendrai à votre lycée. Alors racontez-moi, le 10 mai, ça va être la combienième ? Du concours général des métiers, j'ai peur de dire des bêtises. Ça doit être la 15e ou quelque chose comme ça, la 15e ou 16e. C'est beau. Avec l'initiative de Georges Coquitis. Et à l'époque, le ministre était M. Baïbou. Ah ! Voilà. Qui est président... Mais on a parlé de sa politique, il y a un ministre... Mais je ne fais pas de politique, là, je vous donne des infos. On a un ministre qui nous a pété parce que, pareil, qu'ils ont le droit de parole. Donc, Jean-Michel, voilà. Donc, comme j'avais annoncé, il faut bien que je le dise qu'il n'est pas... Alors, pour vous, est-ce que vous allez faire... Qu'est-ce que vous avez fait à Marseille ce matin ? On ne vous a pas vu dans les ateliers. J'ai visité Marseille. Ah, vous n'avez pas ? Un petit peu, mais j'ai été voir à Bonne-Omer. J'ai mis un petit siège pour mes élèves. Ah ! Pour la réussite de mes élèves. Il y a un élève à vous qui est là ? Non. Dommage. Je n'ai pas eu d'élèves assez bons pour être sélectionné au final. Donc, les professeurs préfèrent ne pas présenter dans ce cas-là. D'accord. Quand il y a des bons, on les présente. Quand il y a des moins bons, on les présente moins. Donc, pour une journée, il y a une journée porte ouverte dans votre lycée ? Elle est passée déjà le 11 février. Parfait. Elle se passe juste avant l'ouverture d'ADP. D'accord. Voilà, et ADP va fermer là. Donc, les portes ouvertes maintenant, c'est un peu tardif. Les gens sont inscrits. Donc, il faut le faire au DIP. Est-ce qu'on peut, comme au lycée hôtelier de Nice ou ici, est-ce qu'on peut venir manger, si on n'est pas professeur ou élève, dans votre lycée ? Bien sûr, vous avez la carte, il suffit de réserver. De moins, 49, 68, 90, 31. Ça va défiler en bas, grâce à notre amie Brigitte. Voilà. Je voudrais vous remercier beaucoup, Jean-René. Vous dire rendez-vous le guillemet ? Pas de problème, je serai présent. Ok, il n'y a pas de problème. A tout à l'heure, avec un autre invité, on se retrouve après ceci.